C'est un match décisif pour les fauves congolais qui pointent à la dernière place au classement provisoire du groupe I. Le ministère des Sports et le comité de normalisation de la Fédération Congolaise de Football Association, FECOFA, travaillent en synergie pour permettre à la sélection congolaise de rélever les défis. Nous avons des grandes échéances qui viennent. Nous avons spécialement le match contre le Gabon, qui sera là, il fallait voir avec son excellence, qu'est-ce qui a déjà été fait, qu'est-ce qui reste à faire pour que le match se déroule dans de bonnes conditions. Tout est sur la bonne voie, tant au niveau du sélectionneur qu'au niveau du ministère qui a engagé tout ce qui était nécessaire pour que les dépenses nécessaires à l'organisation de ce match-là se passent dans de très bonnes conditions. S'agissant de l'organisation de la 58e édition de la Coupe du Congo, messieurs de football, le CONOR a sollicité de la part du patron des sports une dérogation, si bien que la saison sportive 2022-2023 touche déjà à sa fin. Simplement que la Coupe du Congo est du ressort de l'autorité même du comité exécutif, donc du CONOR actuellement, c'est nous qui avons la décision de la faire jouer ou non. Mais nous en avons parlé avec son excellence, comme l'année se termine au 31 mai, nous allons devoir solliciter l'autorisation de son excellence pour prolonger des quelques jours et avoir l'occasion de faire jouer ce match-là entre le 1er et le 20. Au sujet de la 14e édition du championnat national de football féminin, le président de l'instance fêtière du football national a disséfié au rapport de la Ligue nationale de football féminin. Nous avons donné mandat à la Ligue nationale de football féminin pour gérer ce championnat national de football féminin et nous en fait nous nous référons à ce que la Ligue nationale nous dit par rapport à ça. Ce ne sont pas les équipes qui nous contactent directement pour ça. Nous nous fions à ce que la Ligue nationale nous dit. La Ligue nationale nous a dit que toutes les équipes étaient engagées, même les équipes de Kinshasa. Donc si en dernière minute ils se réblivent pour une ou d'autres raisons, je crois que ça leur appartient de le faire. Entre temps, les équipes de Kinshasa et celles du Grand Kivu n'ont pas effectué leur déplacement de Lubumbashi pour différentes raisons, notamment celles liées à l'organisation et au manque de moyens financiers.